Sous-titrage ST' 501 ... Attrapez tous un balai, que l'on puisse commencer Monsieur Clopton, concentrez-vous, je vous prie Pardon, Madame Kogawa Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol Bienvenue Bonjour En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue Piqué, tonneau et autres looping ne sont ni enseignés, ni autorisés dans ce cours Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengus de Toyohashi Vous n'êtes pas fan ? Bien, voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites « debout » d'une voix assurée Ensuite, enfourchez-le et asseyez-vous dessus Debout ! Merci Bien, c'est à vous Debout ! Debout ! Debout, saleté de balai au rabais Debout ! Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite Bien ! Pour votre première leçon, voler à travers chaque anneau de la cour Faites attention ! Ces balais sont la propriété de l'école Je veux les revoir en un seul morceau Il va falloir que je m'habitue C'est génial Vous avez une bonne prise Bon travail ! Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué, d'accord ? Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé Quelle vue ! Bonjour ! Belle journée pour voler ! Génial ! Ah ! Le vieux hangar à bateaux ! Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année ! Oh ! Notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps ! J'y arrive ! Bravo ! Hé ! Je peux te parler ? Dis donc ! Je t'ai vu voler à travers ces anneaux ! T'as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école ! Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile Mais je m'en porte un peu ! On ne s'est pas présenté ! Je suis Evred Clopton ! Je pense qu'un griffon d'or comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude ! Je me trompe ? Comment je pourrais refuser ? Qu'est-ce que tu as en tête ? Juste un petit détour, pour ainsi dire ! Suis-moi ! La visite va bientôt commencer ! Vivez-moi ! Nous sommes en train de survoler la cour de Métamorphose ! Toujours aussi charmante ! Espérons que le directeur ne soit pas en train de voir le thé à sa fenêtre ! C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas ? Les jardins sont devant ! Les fenêtres de la salle commune de Poufsouffle donnent dessus ! Mais je m'y sens un peu à l'étroit ! Comment fait Evred pour voler aussi vite ? J'ai une petite astuce pour toi ! Penche-toi en avant pour accélérer rapidement ! C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate ! J'adore cette sensation ! Tu me jures que tu n'es pas à moitié hypogriffe ? Et voici le célèbre pont ! Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout ! Regarde-moi ça ! Et la volière ! Une architecture robuste ! Tu ne trouves pas ? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard ! C'est une vraie visite d'idée, Evred ! C'est une vraie visite d'idée, Evred ! On ferait mieux de revenir en vitesse ! Dépêchons-nous d'aller rendre nos balais ! Descends ici ! Alors, où étiez-vous, tous les deux ? Oh, bonjour, professeur ! On essayait de s'entraîner un peu plus ! Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions ! Cela va vous coûter beaucoup de points ! Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit ! Vous suivez ces leçons car... Je... Car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai ! Mais, professeur... Assez ! Le cours est fini pour aujourd'hui ! Quant à vous... Vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois ! Souriez ! Malgré tout, vous avez bien volé ! Désolé pour l'histoire avec Kogawa... Mais il reconnaît que les paysages en valaient la peine ! C'est vrai que ce détour valait bien quelques points en moins ! T'es très à l'aise sur un balai ! Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda ! C'est la préférée de Kogawa ! Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai ! Je déteste rendre celui de l'école après le cours ! Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas ! Si tu peux, alors n'hésite pas ! J'en rêve ! Je te conseille d'aller voir Albiwix chez Boballet après Olar ! Il adore tester de nouveaux modèles ! Je regarderai si je te vois quand je volerai ! Comment ça s'est passé après notre petite aventure à la bibliothèque ? Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal ! Bonjour à vous ! J'ai besoin d'aide pour une livraison et j'ai pensé que cela pourrait vous intéresser ! Venez me voir au Potion Pipin si vous souhaitez empocher quelques pièces ! Veuillez me rejoindre dans le couloir du 7ème étage dès que possible ! Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme, à l'écart des regards curieux et des distractions ! Je vous en dirai plus de vive voix ! Bienvenue ! N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide ! Bonjour Monsieur Pipin ! Vous avez besoin d'aide pour une livraison ? Tout à fait ! Aussi capable que vous êtes, vous ne devriez avoir aucun mal à vous rendre à Pont-Désir ! C'est juste au sud de Poudlard ! Qu'avez-vous besoin de livrer ? Fatima Lawang m'a commandé quelques potions d'invisibilité ! Avant, j'y allais moi-même ! Mais ces derniers temps, Fatima trouve toujours une excuse pour provoquer une dispute ! Elle se plaint de la qualité de mes potions ! Mais comment puis-je avoir le temps de préparer des potions de qualité alors qu'elle commande si fréquemment ? Si vous pouviez vous en charger à ma place, je vous offrirai avec plaisir les frais de livraison payés par Fatima ! Ce serait un plaisir de vous aider pour cette livraison ! Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant ! Vraiment ! Voici les potions d'invisibilité dont elle a besoin ! J'espère qu'elle ne vous causera pas trop d'ennuis ! C'est une potionniste de talent ! À vrai dire, j'aimerais bien jeter un coup d'œil à ses recettes de potions à l'occasion ! Tout d'un coup dur, il n'a pas de bracte à mes potions. Il a de l'esprit, il va vous aider ! Donc, il y a des risques de l'esprit, Il n'a pas de la présence de cette petite-etrie ! Ah, une nouvelle tête. Fantastique. Bonjour. Monsieur Wix, c'est ça ? Albi Wix, à votre service. Bienvenue à Beaubalet. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées. Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai ? J'ai quelques rares 13 diffs en stock, des braises filantes, des flèches d'argent, des rubans vols aussi. Peu importe le balai choisi, vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Vous avez du choix. Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Cet article est d'excellente qualité. Ce balai fera votre bonheur. Je vous le garantis. Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Même si le premier balai venu sera toujours supérieur au balai d'entraînement de la classe de madame Kogawa, tous sont limités. Vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre balai. Allez-y, j'écoute. Ah ! Je ne m'étais pas trompé sur vous. Les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'améliorations en quelque sorte, qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai. J'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Une autre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Elle est futée. C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol. Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps, alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre balai. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Qu'en dites-vous ? C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Merci ! Ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. N'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu le temps d'Imelda. On ne peut qu'admirer l'enthousiasme de M. Wix. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent après Aulard. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci. 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 Je ne vous donnerai pas une noise. Allez-y, buvez-la. Rien de plus simple. Je vais le faire. Voilà, c'est très bien. Je crois bien que ça a marché. Bon, ça fera l'affaire, j'imagine. Si la demande est si importante, vous pourriez peut-être vous montrer plus sympathique. Par exemple, en combinant vos recettes et vos compétences avec les siennes. Jamais de la vie. Ce bon à rien n'a pas eu à travailler pour obtenir sa boutique. Nous autres nous avons dû nous débrouiller. Je ne le laisserai pas récolter les fruits de mon travail. S'il échoue, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. C'est bon. Très bien. J'informerai M. Pippin que les potions ont été livrées comme prévu. Faites donc ça. Je dois y aller. Merci. Les pourbois vont dans le capot. Merci. 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 Un petit packatron. Podolate sera été, merci. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolars? Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolars? Lorraine 2 13? Nous avons tout ce dont les élèves peuvent avoir besoin en matière de potions. Prenez le temps de regarder. J'ai apporté les potions d'invisibilité à Fatima Lawang. Très bien. Elle ne vous a pas causé trop d'ennuis. Je comprends pourquoi vous ne vouliez pas y aller. Elle a un sacré caractère. Je vous remercie pour votre aide. Vraiment. C'est une bonne chose de faite. Livrer ces potions m'a demandé bien plus de travail que prévu. Un supplément serait le bienvenu. Eh bien, vous avez le sens des affaires. Très bien, je vous paierai plus. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Bonne chance avec vos potions, Monsieur Pipin. Prenez soin de vous. C'est un... C'est un de CO2 sniper. Oh, oui. Bienvenue, entrez donc. Bon, où en étais-je ? Ah oui, oui, oui. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me faire signe. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Magnifique. Sous-titrage MFP. ... 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